Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un vrai coup de cœur. Depuis que je l'ai découvert, j'ai tout le temps envie d'y jouer et d'y rejouer. C'est It's a Wonderful World. It's a Wonderful World, c'est un jeu de Frédéric Guérard, illustré de manière splendide par Anthony Wolff, pour 1 à 5 joueurs et pour des parties entre 45 minutes et 1 heure. Alors, It's a Wonderful World est un jeu de draft et de développement de civilisation. Vous allez incarner, chaque joueur va incarner, dans un futur pas si lointain, un dictateur, un empereur, qui veut développer le mieux possible son empire. Le jeu est divisé en 4 manches, et chaque manche c'est une succession, systématiquement, de plusieurs petites étapes. Alors, la première étape, c'est du draft. On va expliquer ça juste après. On a du draft, ensuite on arrive à une sélection de cartes, on va choisir ce que l'on veut construire, ce que l'on veut jeter. Arrive ensuite la phase de production de ressources, et puis on est reparti pour une phase de draft, etc. Jusqu'à la fin de la 4e manche. À la fin de cette manche, on regarde quel joueur a le plus de points de victoire, et il a tout simplement gagné. Alors, pour décortiquer un petit peu tout ça, qu'est-ce que c'est que le draft ? Eh bien, chaque joueur va en fait recevoir 7 cartes, et va choisir parmi ces 7 cartes, la carte qui l'intéresse le plus. Il va la sélectionner. Quand tout le monde aura choisi parmi ces 7 cartes, tout le monde révèle la carte qu'il a choisie, et donne les 6 cartes restantes à son voisin. Donc le draft, c'est une mécanique fabuleuse, qui fait que tous les joueurs jouent vraiment en simultané, tout le monde joue en même temps, il y a peu ou pas de temps mort. C'est vraiment tout bon. Une fois qu'on a fini cette phase de draft, chaque joueur se retrouve donc avec 7 cartes devant lui. 6 qu'il a choisie, une qui lui a été attribuée par son voisin. Ces cartes, on va choisir, chacun de nouveau, de manière simultanée, va choisir si on veut les construire, les mettre en construction, ou si l'on veut s'en débarrasser et les recycler. Alors, chaque carte a évidemment un coût bien précis en ressources, on y arrive, mais si l'on jette cette carte, on a également une ressource bien particulière que l'on va pouvoir récupérer tout de suite. On a vu le draft, on a vu maintenant la planification, ce que l'on veut construire, ce que l'on recycle, on passe ensuite à la production. La production, on va regarder notre plateau de jeu, qui est vraiment divisé en plusieurs parties et forme presque une flèche. Eh bien, on va parcourir toutes les différentes ressources, les matériaux, et puis ensuite le progrès, la science, l'or et l'exploration. et chaque joueur, en fonction de sa carte de base et des cartes qu'il a déjà réussi à construire, va pouvoir récupérer quelques ressources. Ces ressources, vous allez tout de suite pouvoir les mobiliser sur des cartes que vous voulez construire. Si vous terminez une carte, elle est immédiatement construite et peut, le même tour, servir lors de la production d'autres ressources. Il y a également des petits bonus de suprématie. Si vous produisez plus d'or, par exemple, que vos concurrents, vous allez avoir un petit bonus. C'est pareil pour toutes les ressources. Vous avez aussi parfois des bonus de construction. Dès que votre carte est construite, vous allez pouvoir gagner des petits jetons qui vous donneront des points de victoire, ou gagner des ressources particulières, le cristallium, par exemple, et j'en passe. A la fin de cette phase de production, on redistribue cette nouvelle carte à tous les joueurs, on recommence une phase de draft dans l'autre sens, cette fois-ci, et puis de nouveau une planification, le recyclage, etc. Et ce, pendant 4 manches. It's a Wonderful World est donc un jeu à la fois de programmation, surtout d'optimisation, avec toujours plein plein de dilemmes. Tous les joueurs qui aiment les jeux de draft style, certainement Seven Wonders, Paper Tales, et j'en passe, vont certainement apprécier celui-ci. Vous avez toujours plein de possibilités. Il faudra systématiquement adapter votre stratégie. Vous allez devoir parfois prendre une carte parce que vous ne pouvez pas la laisser aux autres. Ce serait bien trop puissant dans leur stratégie actuelle. Mais heureusement, grâce à la ressource que vous allez avoir lorsque vous la recyclez, ça va être bénéfique pour vous aussi. C'est un jeu vraiment de 1 à 5. Les règles telles que je les ai expliquées avec les 7 cartes que l'on va grafter, c'est vraiment de 3 à 5 joueurs. Mais la variante pour 2 est parfaite et équilibre parfaitement bien le jeu. Je trouve qu'il y a vraiment quand même des interactions entre les deux joueurs. En mode solo, vous avez la possibilité d'améliorer votre score et une petite échelle sur laquelle vous pouvez comparer votre résultat. Mais au-delà de ça, dans la boîte sont également proposés quelques scénarios qui rendent les parties un peu plus narratives et qui vous challengent pas mal. Sans arrêt, il faut savoir qu'il y a plein de surprises parce qu'on a 150 cartes développement. Et contrairement à d'autres jeux, elles ne sont pas classées par âge ou par période du jeu. Elles sont toutes brassées ensemble. Donc, vous allez avoir parfois des surprises. Parfois, dès le premier tour, vous allez avoir une carte très très chère. à vous de voir si vous faites le pari de vouloir la construire avant la fin de la partie. C'est tout le temps plein de choix. C'est toujours la possibilité et même l'obligation de devoir se faire un plan B puis un plan C et essayer de s'en sortir. Mieux que les autres, en tout cas. C'est toujours aussi le devoir de balancer entre la production de ressources et quelques points de victoire. Au début de la partie, on est toujours bloqué en se disant mais comment est-ce que je vais faire pour atteindre autant de points de victoire ? J'en ai pas du tout. Et puis, de manche en manche, vous allez voir, il y a plein de subtilités qui apparaissent et il y a plein de choix qui deviennent beaucoup plus clairs. Voilà. It's a Wonderful World, moi, je l'adore. Vous l'aurez compris. Je ne joue plus qu'à ça pour l'instant. Ce qui est top aussi, c'est que quand vous pensez, et encore, vous avez de la marge, avoir fait un petit peu le tour, eh bien, il y a une première extension qui est déjà disponible, l'extension Guerre ou Paix, qui va vous permettre, en fait, de jouer en mode campagne. Vous allez avoir des cartes à débloquer, vous allez avoir vraiment un côté narratif de partie en partie. Il y aura des petites boîtes secrètes à ouvrir. Donc voilà, que ce soit le jeu de base ou l'extension Guerre ou Paix sont disponibles. Alors, il faut savoir que It's a Wonderful World est formidable, moi, je l'adore, mais il n'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Bien que les règles ne soient pas complexes, c'est bien si vous avez quand même l'habitude de jouer, si vous avez déjà fait quelques jeux. Après, je radote, mais si vous avez déjà joué à Seven Wonders et que vous aimez ce genre de jeu, It's a Wonderful World est certainement fait pour vous. Voilà, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Merci encore pour toutes vos réactions positives par rapport aux petites vidéos. On fait ce qu'on peut. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada